Que chante sans fin tout le peuple de Dieu La question de la vocation sacerdotale est née, je pense, il y a très longtemps, dans la petite enfance. Par contre, sur le moment où je me la suis posée de façon quasi-vocale, « Tiens, prêtre, pourquoi pas toi, Adrien, toi ? » J'avais 12 ans et demi, 13 ans. J'ai commencé mes études en portant le questionnement vocationnel, puisque j'ai reçu l'appel lorsque j'étais en seconde, à peu près, en fin de seconde, entre la seconde et la première. Cet appel, je le porte depuis longtemps, pas depuis l'enfance, autant que je me souvienne. Mais cet appel a vraiment été présent et profond à partir de la terminale. J'étais chef de troupe à Bougival, dans la troupe des scouts de Bougival, pendant plusieurs années. Et c'est là où j'ai vraiment pris goût, dans le cadre du scoutisme, à ma tâche de chef. Et c'est dans ce service-là que j'ai vraiment pris goût à la transmission de la foi et à l'accompagnement. Alors, ça a été assez long, ça. Je n'ai pas eu de moment marquant, je n'ai pas eu la viage qui m'a apparue. J'aurais bien aimé, mais ça n'a pas marché. Donc, au milieu de ma quatrième année de médecine, pendant un voyage au ski que j'avais organisé pour mon université, je me suis dit que tous les étudiants, tous mes amis avec qui je faisais la fête régulièrement cherchaient leur bonheur et ne savaient pas forcément où le trouver. Et j'avais bien programmé ma vie. J'avais décidé que, voilà, dans deux ans, je trouverai une femme, qu'un an après, je marierai avec elle, et un an après, j'aurai un enfant. Donc, en 2016, j'aurais dû avoir un enfant. Autant j'ai su tôt qu'il fallait que je donne toute ma vie, et que c'était probablement en tant que prêtre, autant j'ai pris mon temps après le bac. Et donc, il n'était pas envisageable de rentrer au séminaire, puisque je pouvais transmettre la foi sans être prêtre. Donc, la question de la vocation est venue autrement. D'abord, simplement de découvrir qu'à travers toutes les activités que je pouvais avoir professionnelles, profanes. Finalement, l'heure de catéchèse hebdomadaire était l'heure la plus attendue dans ma vie. La grande différence entre moi et eux, c'est que j'avais au fond de moi cette certitude quand même que le bonheur n'était qu'en Dieu. Et là, je me suis dit, mais il faudrait des gens pour annoncer à tous mes amis étudiants que le bonheur est en Dieu et en Dieu seul. Ce désir d'être prêtre envahissait ma vie. Et du coup, il fallait à la fois prendre les moyens de vivre selon ce désir et en même temps se poser vraiment et se dire, est-ce que ce désir n'est pas quelque chose que je m'invente ? Et ensuite, par les rencontres que j'ai eues de d'autres prêtres, par les rencontres que j'ai eues d'amis, de gens de la famille, eh bien, j'ai creusé cette question-là et puis même cette découverte du « qu'est-ce qu'un prêtre ? ». C'est qu'entre le bac et l'entrée à la maison de Saint-Jean-Baptiste, il m'a fallu huit ans. Mais finalement, dans le train, j'ai réentendu cette phrase que j'avais prononcée en troisième « Pourquoi je ne deviendrais pas prêtre, moi aussi ? ». Mais comme ce n'était pas trop dans les projets actuels, j'ai dit au Seigneur que c'était hors de question, que ce n'était pas possible. Ça voulait dire sept années d'études en plus, le pire qui pouvait m'arriver. Et donc là, je me suis dit « Pourquoi pas devenir prêtre ? ». Et en fait, cette question ne m'a pas lâché, elle m'habitait jour et nuit. Et quand je me projetais dans le futur, je ne me voyais plus médecin, plus chirurgien, mais je me voyais prêtre, sans en avoir aucune envie. Je n'avais pas du tout envie d'être prêtre. Moi, je voulais une femme et une voiture. Toujours été très affecté du manque de prêtres. Je ne voyais vraiment pas comment on pouvait être prêtre et heureux. Vraiment, cette vie ne m'attirait pas du tout. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que je ne me voyais que prêtre et je n'en avais pas tellement envie. Donc, le Seigneur, lui, il est patient. Il a pris son temps. Il a pris des moyens détournés pour m'attirer. Et voilà. Et puis, j'arrivais en même temps à une phase des études où il était bon que je prenne une décision assez rapidement parce que j'arrivais à l'externat. Et donc, j'ai pris la décision à la fin de l'année de demander mon entrée à la Maison Saint-Jean-Baptiste. Pas tant pour entrer au séminaire que pour affronter la question de manière un peu pleine en me disant, c'est soit l'un, soit l'autre. Si ce n'est pas ça, je retournerai en médecine et j'y serai très heureux. Mais il faut que j'affronte la question. Et si Dieu m'appelle à être prêtre, il faut que je sois prêtre. Et je me suis dit, bah oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin d'un prêtre. Et ça a été le déclic pour me dire, oui, vraiment, en fait, je comprends que je serai heureux si je deviens prêtre. Et je souhaite répondre oui au Seigneur. Alléluia ! Alléluia !